et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un nouveau genre vu qu'il va être dédié à un test de mon nouveau casque que j'ai reçu récemment il ya à peu près une semaine maintenant qui s'appelle le kingston hyper x cloud c'est un casque qui est vraiment pas cher pour son pour sa qualité je vous le dis direct on peut le trouver aux alentours des 80 euros moi personnellement je l'ai eu pendant une promo il ya à peu près une semaine peut-être vous pouvez encore le trouver chez web distrib à une soixantaine d'euros donc ça fait quand même 20 euros d'économie à partir de là ce casque qu'est ce que je peux vous en dire vraiment ce qui m'a impressionné avec ce casque déjà d'emblée je peux vous dire c'est que la qualité de son est très bonne la qualité du micro pour un micro casque est vraiment correct le confort et est bien sans être ouf il est vraiment bien et un truc qui m'a frappé c'est que la quantité d'accessoires qui vous fournissent pour ce prix là pour vous dire le la quantité d'accessoires correspond à un casque normalement qui tourne aux alentours des 150 euros donc c'est vraiment sympa d'avoir peaufiner autant de détails d'avoir vraiment une très belle finition d'ailleurs le casque et tout ça je vous montrerai en détail maintenant un peu ce que vous allez recevoir pour le prix alors la boîte ressemble ça on va commencer par le bon côté voilà le hyper x cloud d'accord donc très belle boîte comme ça rouge et noir avec toute une description derrière quelques petites photos sur le côté d'accord dans cette grosse boîte on va trouver ça alors ça ça a été ma première surprise on va tomber sur une grosse boîte en carton assez lourde avec marqué hyper x en chrome et dessus vous pouvez le voir ici elle est assez mastoc elle pèse quand même le carton pour vous dire est à peu près d'un demi centimètre d'épaisseur donc c'est pas rien et dans ce carton si joulon on va voir un truc plusieurs choses plutôt rigolo alors dans le le dessus du carton on va trouver donc un petit texte assez rigolo justement de la part de l'équipe de kingston qui vous dit merci d'avoir choisi kingston bienvenue dans le club kingston etc c'est assez rigolo signé par le par le le manager en fait de la boîte avec marqué happy gaming welcome welcome to the hyper x team par exemple donc voilà et dans cette boîte c'est là qui est c'est vraiment intéressant on va tomber sur une présentation qu'une des plus belles ma fois que j'ai toujours pour un casque surtout de ce prix là c'est une présentation comme ça en fait ou avec marqué hyper x là ici à nouveau en bas on a une petite mousse et dedans on a directement donc une coque en mousse pour le casque autant vous dire que si jamais vous voulez vous transporter votre casque sur des longues distances il va pas s'abîmer là dedans il ya aucun souci ils ont pensé justement au fait que bah plutôt que de garder la boîte en carton va garder cette boîte là et ça suffit simplement pour le transport et ça en jette donc voilà ça c'est pour la partie boîte après je vais vous montrer le reste le casque en lui même voici à quoi il ressemble fermé complètement voilà simplement d'accord il est léger il est vraiment pas lourd qu'est-ce que je peux vous dire il fait il fait solide c'est à dire que vraiment on sent quand on l'a dans les mains qu'il va pas casser le jour en demain qu'est-ce que vous dire la partie qui est au dessus là c'est du cuir cuir souple essentiellement un peu de cuir dur sur le sur le dessus et du cuir souple en dessous il est très confortable d'ailleurs à porter on peut voir les détails de finition par exemple ici on voit broder directement dans le cuir hyper x donc voilà là sur les côtés on a droit du plastique dur mais vraiment vraiment doux au toucher en fait simplement il a cette espèce de côté plastique velours en fait tous les fils qu'on peut le voir ici sont recouverts d'un je sais pas si vous le voyez pour éviter d'être abîmé le bord l'arceau ici est en métal donc c'est du on voit très bien que c'est un genre d'aluminium brossé donc voilà après ici on a à nouveau de l'aluminium brossé avec le signe hyper x toute la partie là c'est du plastique un peu comme la hausse et du plastique dur type toucher velours on va dire et et on peut voir que les oreillettes basculent en fait si je le mets comme ça les oreillettes basculent voyez tac 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 mais on peut pas aller basculer plus c'est à dire que là vraiment je suis au max ici et là je suis vraiment au maxi donc c'est vraiment prêt pour englober directement faut savoir que le le type de casse c'est un type de casse qui va complètement englober l'oreille se poser autour de l'oreille et pas dessus donc pour ceux qui préfèrent ce qui écrasent les oreilles ça c'est à vous de voir moi c'est pas mon cas il vient de base avec donc des coussins ici je vous montrerai comme ça en mousse et tissu mousse et tissu avec intérieur rouge après un des avantages avec ce casque c'est qu'il vient avec un set de rechange c'est à dire vous allez recevoir aussi deux coussines et comme ça en cuir en cuir souple donc avec de la mousse à nouveau qui peuvent se changer assez facilement il ya un coup à prendre pour les rentrer dans les petits rebords qu'il ya ici mais ça change plutôt facilement et puis de toute façon on les change pas tous les jours ça je pense que ça vraiment une préférence en fonction des différentes personnes de leur confort au niveau du confort après la corde qui part c'est de la corde justement avec le fil tressé dedans on sent que l'embout est solide c'est sûrement pas ici que ça va lâcher où on va pouvoir tirer etc la corde est taille standard on va dire on est sur un mètre on va dire au niveau de la du câble on est sur du un mètre donc bien sûr ça sort en jack contrairement d'ailleurs à son grand frère le hyper x cloud 2 qui sont en usb car il a une carte son intégré celui-là sort en jack donc jack micro jack casque c'est tout du plaqué or donc donc voilà c'est vraiment une bonne facture vous sentez vraiment que c'est c'est du bon après vous allez dire mais un mètre c'est peut-être un peu court et comme ça vous inquiétez pas avec ça ils vous fournissent ceci donc une première rallonge donc avec deux jack à nouveau casque et micro et qui va vers ce petit boîtier vous allez brancher donc le casque ici vous voyez ça vous fait une rallonge de 1 mètre encore une fois et dessus vous allez pouvoir régler le volume vous allez pouvoir couper le micro avec un bouton et vous avez un bouton express pour couper le micro si vous restez appuyé là dessus ça coupe le micro dès que vous lâchez le micro est réactif c'est pratique par exemple vous êtes soudainement vous devez parler à quelqu'un plutôt que de chercher le bouton à faire tac 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 ben non là vous appuyez sur le bouton vous restez appuyé boum ça coupe le micro vous pouvez parler à côté vous lâchez et puis voilà donc c'est plutôt pratique donc mais c'est pas tout vous allez me dire à deux mètres c'est peut-être court être comme ça vous avez une troisième rallonge qui fait deux mètres donc en gros en gros assez classique avec sortie casque et micro des deux côtés et vous vous retrouvez donc avec potentiellement si vous mettez les trois rallonges je pense pas que vous mettrez les trois mais déjà potentiellement avec les trois rallonges vous retrouvez avec un casque micro qui a un câble de plus de quatre mètres quatre mètres de câble de casque micro je pense que ça suffit amplement et encore une fois je vous rappelle que c'est des options comme ça qui sont direct qui viennent directement fourni avec alors que c'est un casque que entre 60 et 80 euros je trouve ça vraiment exceptionnel côté micro parce que vous allez me dire sur le casque on n'a pas vu de micro effectivement c'est un micro détachable il est ici l'entrée ici c'est un petit capuchon en plastique on enlève comme ça et je sais pas si vous voyez ici vous avez un petit trou ici et vous avez le micro qui vient séparément comme ça et vous avez juste à l'enclencher dedans tac ça se fait avec assez facilement voilà et vous l'avez enclenché et il est souple donc du coup à partir de ce moment là vous pouvez faire ce que vous voulez avec le petit capuchon peut s'enlever et on découvre d'ailleurs le micro qui est en dessous qui est assez gros d'ailleurs pour un micro casque compact solide encore une fois on a cette impression de solidité dans tous les éléments du casque c'est assez sympa même le le petit embout du micro a l'air solide a l'air assez costaud faut savoir qu'on va tester ce micro après je pourrais pas bien sûr vous faire écouter le son que donne le casque ça va être un peu compliqué que ça dépendra tellement du micro mais je peux vous dire que le son est bon on en parlera ça à toi sans après donc voilà ça c'est pour le micro il est réglable il est détachable donc du coup à nouveau on garde le petit truc on le remet en place et on est bon donc voilà donc pour ceux qui veulent utiliser comme moi par exemple qui l'utilisent en stream et du jour où j'ai mon propre micro statique à côté j'ai pas besoin du micro je peux le détacher ça m'empêche de l'avoir sur le côté alors que de le monter complètement alors qu'il me sert pas du tout donc voilà ça permet de faire justement un casque caster aussi d'ailleurs il est pas mal utilisé par les casters aussi ce casque là donc voilà qu'est ce que vous avez d'autre qui vient avec vous avez un petit sac tac voilà petit sac en tissu avec une petite attache pour le serrer comme ça voilà on peut le serrer en haut un petit scratch devant pour mettre les accessoires avec une petite poche voilà c'est du tissu un peu on va dire tissu maillot de basket on va dire un peu dans le même style avec les les alvéoles je pas si vous le voyez bien là voilà ce genre de tissu comme ça et avec de la mousse entre donc du coup c'est on va dire que c'est pas une protection c'est pas une coque non plus mais quand même ça offrira un minimum de protection à votre casque pour les rayures les choses comme ça pas contre les chocs par contre donc encore c'est une belle attention ce petit sac qui est fourni avec le casque encore une fois pour un casque à 60 à 80 euros c'est rare enfin c'est surtout rare d'avoir autant d'options autant d'accessoires en fait dans un casque à ce prix là donc voilà parce que je vous invite à faire c'est que maintenant qu'on a vu tout ça je peux déjà vous parler un peu du de la qualité du micro et du casque lui-même et du son du casque le casque en lui-même le casque en lui-même a un très bon son pour un pour un casque gamer surtout ou en général le gros souci des casques gamer c'est que ils accentuent énormément les basses et souvent on a des médiums des middle qui disparaissent complètement là c'est pas le cas là on a des basses correctes on a des basses il n'y a pas de souci mais elles sont correctes les aigus sont présents aussi moi personnellement je le fais tourner avec une carte son créative donc une plutôt une bonne carte son et je peux vous dire que le son est vraiment propre j'ai pas eu besoin de leur travailler ou quoi que ce soit branché sur la carte sur la carte directement j'ai quasiment rien eu à toucher donc voilà pour les médiums ils sont vraiment corrects pour un casque gamer c'est en on n'est clairement pas sur un son neutre comme les casques professionnels etc clairement pas mais on est sur un casque qui offre un son agréable c'est pas le casque gamer vous allez avoir sur les oreilles et bam 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 des cas des explosions vous allez entendre que des basses et plus rien d'autre c'est clairement pas ça à contre à contrario si c'est pareil vous n'allez pas avoir des aigus qui vont vous arracher les oreilles c'est un son plaisant à entendre avec des médiums présents des aigus présents et des basses présentes mais sans avoir trop de overdose de chacun moi comme je vous dis pour ma part j'ai un écho j'ai une égalisation possible sur ma carte son créative sur lequel je l'ai branché je l'ai laissé tout un autre j'ai pas besoin j'ai pas vu l'intérêt de de toucher à ça vu que comme je vous ai dit le son du casque d'origine est vraiment bien donc voilà pour la qualité du micro jeu on va avoir ça de suite pour laquelle du micro je vais vous faire un petit comparatif entre donc le micro avec lequel je parle laquelle micro cravate comme ça vous pourrez entendre aussi donc celui-là mon micro statique je suis là que vous connaissez voilà mon micro statique donc il cas la meilleure qualité parmi les micros que j'ai pour l'instant et qui se rapproche pas mal d'air d'un micro de qualité professionnelle et et le micro de ce casque là et on va pendant que je parlerai j'alternerai entre les trois et vous me direz enfin vous me direz vous verrez du moins que ce le micro de ce petit casque gamer sentir très très bien voilà les gens on va voir ça de suite donc voilà on vient de passer déjà du micro cravate au micro statique vous donnez normalement largement sentir la différence ça vous donne déjà une idée entre les deux la différence entre les deux donc maintenant que j'ai le casque et que j'ai le petit micro installé on va pouvoir alterner entre les deux et vous allez pouvoir vous faire un petit avis sur la qualité du micro comment je trouve personnellement très correct point pour la micro d'un casque donc là vous entendez avec mon micro statique on va basculer sur l'autre voilà maintenant là je vous parle à travers le micro du casque qui est quand même plus clair plus aigu on perd bien sûr en médium ça il n'y a pas photo en par rapport à un micro statique qui est vraiment fait pour la voix vous allez forcément pour pour la voix et pour le chant d'ailleurs vous allez forcément avoir une perte en qualité j'ai quand même faut savoir que sur ce micro statique à comparer du bien des micros d'un casque comme ça le micro passe à travers un préampli micro et ressort après et retravailler et ressort après dans le pc donc forcément la qualité sera bien meilleure sur le micro statique après pour un micro casque pas déconner la qualité de ce micro est assez bluffant on s'en sort très bien avec ce genre de ce genre de micro pour du jeu peut-être pas pour du streaming ou du youtube ou alors peut-être au début si on commence notre chaîne ou des choses comme ça mais au bout d'un moment il va falloir passer à du matos un peu plus lourd je pense pas forcément plus cher attention parce qu'il faut savoir que ce micro là que j'ai coûte moins cher que ce casque là en entier c'est assez rigolo donc voilà mais c'est juste que ce n'est pas la même utilité donc c'est même le but n'est pas le même là le problème c'est que vous doutez bien si on avait une capsule la même capsule de la taille de la capsule qui a dans le micro statique dans le micro du casque vous auriez un micro qui prendra la moitié de votre gueule ça serait pas possible donc c'est pas envisageable donc ils ont pris ils ont trouvé un bon compromis entre taille et qualité du micro qui est vraiment correct on va repasser un coup d'ailleurs sur le micro statique voilà donc là je reparle à travers le micro statique comme ça vous faites un avis entre les deux vous pourrez comparer en permanence ils ont quand même fait donc l'effort aussi on a ce petit côté qui fait effet micro de caster qui est fait assez classe d'ailleurs avec vraiment ce côté genre caster commentaire commentaire commentateur pardon voilà donc pour le on va dire que pour les streamers youtubeurs plutôt au début après à mettre de côté au moins à décrocher le micro ne plus utiliser le micro du casque et utiliser un micro statique ou alors un autre micro un micro chant même très bien de concert ça marche très très bien donc voilà sinon pour tout ce qui est jeu jeu en équipe etc entre potes ou pour un ts un tinspeak un discord un truc comme ça aucun souci vous avez vous allez avoir peut-être la meilleure qualité instantanément que tous les gens qui sont avec vous sur le discord donc voilà non donc globalement le micro est de bonne qualité on va passer d'ailleurs dessus pour comparer globalement le micro est de bonne qualité donc du coup là je suis repassé sur le micro du casque donc on va arranger lui on finira là dessus on va revenir non on va rester donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire à propos de ce casque le micro est vraiment correct le son est vraiment correct personnellement c'est le casque le meilleur rapport qualité prix qui existe pour l'instant je trouve parce que à son prix de 60 balles ça vaut vraiment la peine 80 ça les vaut attention aussi ça les vaut tout à fait aussi après si vous pouvez trouver un peu moins cher ou attendre une promo comme j'ai fait n'hésitez pas à le faire c'est c'est tout bénef et en plus vraiment ce casque là à 60 euros c'est limite du vol du vol pour vous pas pour le mec qui a acheté qui voulait acheter je vous rappelle que moi pour ma part je l'ai pris chez web distrib on va repasser sur le micro statique voilà je vous rappelle pour ma part que je l'ai pris chez web distrib et je l'ai eu pour 60 euros en promo je sais pas s'il y est encore je mettrai le lien d'où je l'ai acheté sur web distrib sous le stream s'il est encore 60 euros sinon vous pouvez le trouver partout à 80 euros il n'y a aucun problème il n'a pas vraiment de concurrents à ce budget là parce que du coup à ce budget là il les écrase littéralement ses concurrents vu qu'ils n'ont rien à voir niveau qualité au niveau accessoires qu'ils fournissent avec ils sont complètement en dessous après si vous n'avez pas le budget parce que c'est quand même un bon budget 60 euros pour un casque pour un micro casque c'est je pense je vous conseille pas de l'acheter si jamais vous utilisez ça une fois par semaine ou des choses comme ça ce sera vraiment pour une utilisation régulière et un minimum intensive parce que sinon à ce moment là si vous l'utilisez qu'une fois par semaine je conseillerais pas de mettre 60 euros dans un casque à moins que bien sûr vous avez un mois vous avez les moyens faites vous plaisir vous serez pas déçu ça c'est sûr mais sinon vous pouvez très bien vous contenter d'un casque moins cher à une trentaine d'euros il y en a des très bons aussi bon bien sûr la qualité sera pas aussi bonne que celle là mais mais pour une utilisation une fois par semaine je pense pas qu'il ait besoin forcément d'avoir une qualité de malade c'est surtout quand on utilise un casque tous les jours régulièrement comme un outil de travail par exemple ou comme un outil de loisir que vous allez vraiment ressentir très vite tous les défauts et tous les petits détails qui vont pas avec donc voilà aux alentours des 30 euros d'ailleurs vous pouvez trouver tout ce qui est plein tronique je vous conseille les games comme je crois il s'appelle la série des games comme 300 600 être comme ça qui sont aux alentours des 300 euros 300 euros 30 euros pardon 300 euros c'est un peu cher pour un casque il y en a quoi que 30 euros et pour vous dire le casque que j'avais avant celui-là c'était un games comme planetronix et il m'a duré cinq ans et je l'ai pas changé parce qu'il marchait plus je l'ai changé tout simplement parce que il y avait au bout de cinq ans il y avait une petite roulette ici sur le casque qui régler le volume il commençait à fatiguer un petit peu je devais le toucher un petit peu il ya un petit faux contact mais c'est quand même au bout de cinq ans pour un casque 30 balles les gens donc faut pas espérer la lune non plus quand on paye 30 euros un casque déjà ici un casque à 30 euros tient cinq ans je trouve ça déjà magnifique donc voilà si vous devez payer 30 euros de casque tous les 5 ans c'est vite vu celui-là par contre à moins que vous le fassiez tomber ou à moins que vraiment vous le maltraiter je vois pas comment il peut pas vous durer presque une vie sans déconner je vois pas de points faibles dans ce casque dans le kingston hyper x cloud tout est solide tout est vraiment costaud les câbles sont renforcés tous les embouts qu'on peut le voir là sont moulés je vois pas comment ça peut comment il peut avoir des problèmes la seule chose que je peux voir c'est par exemple si vous le faites tomber souvent si vous le maltraiter un peu vous allez le rayer à force peut-être mais même la coque c'est c'est du costaud ça encaisse donc à part le rayer je vois pas comment ou alors vraiment faudrait qu'il fasse une grosse chute ou je sais pas bref c'est c'est un genre de casque ce casque là vraiment dès le début a cette impression que de durabilité mais vraiment énorme donc voilà les gens j'espère que ce petit cet nouveau type de vidéo d'ailleurs sur le titre le test de produits comme ça sur le kingstonic le kingston hyper x cloud vous a plu j'espère ça vous donnera envie de l'acheter comme moi en en regardant des revues avant ça m'a donné envie de l'acheter je vous mettrai donc le lien de web distrib sous le stream si sous le stream sous le youtube habitude sous la vidéo youtube si je le s'il est toujours à 60 euros chez web distrib et sinon et sinon comme j'ai dit vous pouvez le trouver partout sur sur google vous tapez kingston hyper x cloud vous le trouverez très rapidement donc voilà les gens j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé un dislike si vous n'avez pas aimé n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais si jamais vous avez des questions par rapport au casque je n'ai pas j'ai pas répondu dans cette vidéo ou des remarques ou etc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous je regarde ça régulièrement donc je pourrais y répondre je réagirai dessus je vous répondrai il n'y a aucun problème voilà les gens merci d'avoir regardé tous merci d'avoir regardé cette vidéo !